Bienvenue dans votre émission Le Talk ETV, votre magazine pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, politique, social et juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du licenciement et pour nous aider à mieux comprendre, nous recevons Maître Jennifer Zieg du cabinet Ouda Avocat. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Frixon. Et donc vous êtes avocate au barreau de la Guadeloupe et de Saint-Martin-Saint-Barthélemy ? Tout à fait, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthélemy et je travaille au sein du cabinet Ouda Avocat avec le bâtonnier Djamil Ouda. Donc votre cabinet est spécialisé dans le droit des affaires ? Dans le droit des affaires et mon domaine de prédilection, j'interviens en droit du travail notamment. Alors, pour commencer cette émission, pour bien comprendre, est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes formes de licenciement ? Alors, il existe, premier point, il existe deux grandes catégories de licenciement. Ce sont les licenciements pour motifs personnels, donc c'est en fonction de la personne du salarié, ou pour motifs non personnels. Là, c'est la catégorie des licenciements pour motifs économiques. Je pense que la plupart des gens le savent, c'est parce que l'entreprise a des difficultés, on va licencier le salarié pour motifs économiques. Donc, dans les licenciements pour motifs personnels, il y a deux sous-catégories, les licenciements disciplinaires et les licenciements non disciplinaires. Donc, le disciplinaire, ça aussi, ça parle un peu, c'est quand on va licencier pour une faute, faute simple, grave ou lourde parfois, et les motifs non disciplinaires, donc là, on va licencier un salarié, par exemple, pour insuffisance professionnelle, qui n'est pas considéré comme une faute, c'est ce qu'on appelle un peu l'incompétence, ou pour inaptitude, c'est-à-dire que le salarié, en raison de son état de santé, qui va être constaté par le médecin du travail, on va le déclarer inapte et il sera licencié pour ce motif. Donc, c'est deux catégories de licenciements, pour motifs disciplinaires et pour motifs non disciplinaires. Alors, on parle aussi de rupture conventionnelle, est-ce que c'est considéré comme un licenciement ? Alors, pas du tout, puisque le licenciement, ça reste la prérogative de l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui va prendre l'initiative de licencier et donc qui va rompre le contrat de travail, puisque la rupture conventionnelle, comme son nom l'indique, c'est une rupture mais conventionnelle, donc il y aura une négociation entre les parties, c'est-à-dire que le salarié peut proposer à son employeur une rupture conventionnelle, l'employeur peut refuser et vice-versa aussi, c'est-à-dire que l'employeur peut proposer à un salarié une rupture conventionnelle, qu'il pourra refuser. Donc, dans le cadre de la rupture conventionnelle, on est sur un autre régime qui va être homologué par l'administration, enfin, il y a des délais, un procès à respecter qui va être homologué par l'administration et dès lors qu'il y a cette homologation et la date de rupture indiquée, le contrat sera rompu d'un commun accord. Et donc, alors, l'homologation faite par l'inspection du travail ? C'est ça, l'administration, c'est l'inspection du travail. Alors, il y a des délais à respecter dans ce type de procédure ? Alors, pour la rupture conventionnelle, il y a des délais, pour le licenciement également, mais qui ne sont pas les mêmes. Pour le licenciement, comme je l'ai indiqué, c'est l'employeur qui prend l'initiative de licencier le salarié en fonction et là encore même au niveau des délais, ça dépend sur quel régime sur lequel on va se baser, est-ce qu'on est sur de l'économique ou sur du personnel ? Si on est sur du licenciement pour motif personnel, c'est le licenciement le plus basique, donc on va devoir respecter un premier délai pour convoquer le salarié à un entretien préalable, donc on va lui adresser un courrier, il faudra attendre, faire passer un délai de 5 jours ouvrables avant, enfin, pour pouvoir fixer la date de l'entretien préalable. Cet entretien va se dérouler, le salarié sera présent ou pas d'ailleurs, au demeurant. Ensuite, il y a un deuxième délai qui va courir, qui est de 2 jours ouvrables, pour adresser à l'aide de licenciement. Et c'est très important de respecter ce délai qui peut paraître abstrait, puisque si vous ne respectez pas le délai, le code du travail dit que le licenciement est irrégulier et le salarié a automatiquement, enfin en tout cas s'il va au prud'homme, il aura automatiquement droit à un mois de salaire. Donc, il vaut mieux respecter les délais. Alors, ça paraît assez compliqué, comment font les chefs d'entreprise pour respecter les délais ? Est-ce qu'ils peuvent se faire accompagner ? Alors, soit en interne, chef d'entreprise, alors ça dépend aussi de la structuration, est-ce qu'on est sur un format TPE ou un peu plus structuré avec un service RH ou même quelqu'un qui fait office de RH, même le gérant de l'entreprise. Ça, c'est quand on est structuré en interne. Quand on ne l'est pas, on va avoir recours à son interlocuteur naturel, soit l'expert comptable, soit l'avocat. Et nous, au sein du cabinet, nous accompagnons nos clients tant pour la procédure de rupture conventionnelle, parce qu'on a une clientèle aussi d'entreprise et aussi de salarié, mais surtout pour ce point, ce volet-là d'entreprise, et également pour les procédures de licenciement. Alors, un chef d'entreprise qui veut licencier un salarié, il fait d'abord un courrier. Ce courrier doit être en recommandé ? Alors, le courrier de convocation à un entretien préalable, comme je l'ai indiqué, le licenciement se passe en deux étapes, enfin même trois étapes. On envoie le courrier, on convoque, on réalise l'entretien, après l'entretien, on adresse la lettre de licenciement. Donc, le courrier de convocation doit être adressé en recommandé ou peut être remis contre des charges. Dans la plupart des cas, c'est un courrier recommandé. Exceptionnellement, il arrive qu'on puisse le recevoir aussi par huissier de justice. Mais là, il y a matière aussi à débat. C'est un des coûts aussi. C'est un coût. Et puis, le salarié pourra dire qu'en utilisant ce procédé de huissier de justice, on a tenté aussi de l'humilier. Il pourra, au prud'homme, des salariés sur ce motif, ont eu l'occasion de demander des dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la manière dont la procédure a été mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un recours à l'huissier, l'huissier peut se rendre au domicile du salarié, mais il peut se rendre aussi sur le lieu de travail pour délivrer la lettre de convocation. Et c'est en cela que certains salariés considèrent que le fait que l'huissier soit... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tous les autres collègues sont informés de la procédure et c'est assez humiliant. Alors, expliquez-nous un peu les jours ouvrés, ouvrables. D'accord. Pour que nos téléspectateurs puissent, chef d'entreprise, parce qu'on va regarder d'abord le point de vue du chef d'entreprise, mais après, on va aborder du point de vue du salarié, ces délais, justement, comment ça fonctionne. Alors, c'est... Tout d'abord, les jours calendaires, c'est du lundi au dimanche. Donc, il y a certains délais qui sont exprimés en jours calendaires, ça paraît évident. Les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi, donc jour d'ouverture des entreprises, on va dire. Il y a les jours ouvrés, donc c'est du lundi au vendredi. Alors, dans le Code du travail, le plus souvent, les délais sont exprimés en jours ouvrables. Donc, on va inclure le samedi, dans le décompte des jours. Sachant que le point de départ, ce n'est pas le jour de délivrance, du courrier, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Donc, déjà, il faut compter à partir du lendemain. Et ça dépend aussi si on envoie en recommandé ou en remise en main propre. Donc, il faut déjà calculer aussi ce délai, le délai déjà. C'est à partir de l'envoi ou à partir de la réception du courrier ? Alors, le délai court à partir… Quand on est sur un envoi en recommandé, le délai court à partir de l'envoi. Mais le salarié, c'est la première présentation du courrier au salarié qui va permettre aussi de calculer est-ce qu'on a respecté aussi le délai pour lequel il puisse… enfin, qu'il lui impartit, pour pouvoir se présenter à l'entretien préalable et éventuellement se faire assister. Et ce que j'allais vous demander, est-ce qu'un jour férié est considéré comme un jour ouvrable ? Pas du tout. Il faut le compter ou pas ? Justement, non. Et c'est là la difficulté, surtout quand on met en œuvre des procédures au mois de mai. Parce qu'il y a des ponts, il y a des jours fériés. Donc, il faut les faire sauter dans le décompte des délais. D'accord. Ça, c'est très important en fait. C'est très très important. C'est pour ça que je note le mois de mai, le mois de novembre également, mais surtout le mois de mai puisque c'est le mois où il y a le plus de jours fériés qui se cumulent pour le calcul. Et point important, sur ce que vous m'avez la question précédente, c'est la date de présentation du courrier qui est importante. C'est-à-dire que le salarié, et il y a des juridictions très très récentes qui le rappellent, que le salarié ne récupère pas le courrier à la poste, c'est son problème. Dès lors qu'on est sûr de son adresse, que le courrier, le facteur s'est présenté et qu'il y a eu un avis de passage, vos délais continuent, commencent à courir. Le but, c'est de l'avertir. C'est ça. Parce que certains salariés sont tentés de se dire mais si je ne vais pas récupérer, j'ai vu l'avis de passage, mais je sais déjà que c'est une lettre de convocation. Si je ne vais pas récupérer, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas aussi simple en réalité. D'accord. Petite question piège, puisqu'on aime bien ça à ETV. Est-ce qu'on peut licencier ou faire partir une procédure de licenciement quand un salarié est en congé ? Alors, mon congé pour congé payé normal ou simplement une simple suspension ? Ah, en congé, juste congé. Je suis en congé, mon chef d'entreprise, mon patron veut me licencier mais je suis en congé. Alors, il y a la double difficulté parce qu'on peut aussi reprocher à l'employeur parfois d'être de mauvaise foi. Mais la première question, c'est est-ce qu'on est sur du disciplinaire ? Parce qu'on est enfermé aussi dans un délai sur le licenciement disciplinaire où il faut sanctionner dans les deux mois de la connaissance des faits. Donc, que le salarié parte en congé, on a quand même notre propre délai à respecter donc on peut quand même adresser la lettre de convocation. La difficulté, c'est que quand on va mettre en place notre calendrier, est-ce que la date d'entretien va tomber pendant les congés ? Est-ce que le salarié pourra... Parce que le salarié pourra aussi retoquer, retoquer, mais vous m'avez envoyé la lettre de convocation mais vous saviez bien que j'étais partie en congé ou je ne sais pas, en France, à l'étranger, peu importe. Et donc, nécessairement, je n'allais pas réceptionner cette lettre de convocation. Donc, la procédure de licenciement en soi est déjà viciée et vous le savez pertinemment. Donc, moi, je préfère dire que c'est du cas par cas. Et ça dépend aussi de la mise en place du calendrier tout en respectant nos deux mois pour sanctionner. Si, en plus, les faits ont été découverts concomitamment au départ de congé, on a encore un laps de temps. Mais si on est pressé par le temps, je serais tentée de lancer la procédure. Et alors, une fois que la procédure est lancée, on a l'entretien préalable. Quel conseil donneriez-vous à un chef d'entreprise pour bien faire cet entretien ? Alors, l'entretien préalable, comme son nom l'indique, c'est censé être le moment d'échange, le moment contradictoire. C'est-à-dire, quand on est sur du disciplinaire, vous avez des griefs que vous reprochez au salarié. Et pendant ce laps de temps, cette heure d'entretien, heure ou plus, vous allez échanger avec le salarié qui va pouvoir se défendre et donner des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Et c'est hyper important de comprendre que ce laps de temps, dans la théorie du droit du travail, l'employeur est censé ne pas avoir pris sa décision. Donc, pendant cet entretien, premier conseil, ne jamais dire au salarié qu'il est licencié. On est là pour discuter des griefs. Sinon, c'est mal parti. C'est mal parti. D'accord. Surtout si le salarié est assisté, parce que le salarié peut être assisté soit d'un collègue de travail, soit en fonction des effectifs, soit d'un représentant du personnel ou de ce qu'on appelle un conseiller du salarié dont la liste figure en mairie ou à l'inspection du travail. Donc, il peut être assisté. Donc, cette personne qui assiste le salarié peut faire un rapport et dire qu'en fait, dès l'entretien, l'employeur avait déjà pris sa décision de licencier. C'est pour ça qu'après, on laisse le fameux laps de temps de deux jours, puisque l'entretien préalable, c'est l'échange. On échange. Je vous reproche ci, je vous reproche cela. Quelles sont les explications que vous avez à fournir ? Donc, ça, c'est le premier point. Pendant ce laps de temps, le salarié va faire valoir ses arguments et l'employeur est censé prendre le temps de la réflexion et analyser la sanction qu'il va prononcer. Parce que le licenciement, c'est la sanction la plus élevée. Il peut prononcer... C'est à ce moment-là qu'il décide le type de sanction, le type de licenciement qui va... C'est ça, ça peut être une mise à pied. Parce qu'en fait, dans la palette des sanctions disciplinaires, on peut aller de la mise à pied. On peut... L'avertissement, ça, c'est un peu plus connu, le blâme. Et le licenciement, c'est vraiment le niveau le plus élevé. Puisqu'on va roubler le contrat de travail. Après, autre conseil, je dirais qu'il faut nécessairement préparer l'entretien et ne pas venir en se disant « Oui, mais je sais déjà ce que je lui reproche. » venir avec un canevas, avec les griefs, et surtout laisser aux salariés le temps de s'exprimer. Parce que ce n'est pas... Parce que ça aussi, c'est un argument utilisé côté salarié, de dire « J'étais presque dans un procès. » En fait, on n'a pas laissé le temps de m'exprimer. Et l'employeur avait déjà pris sa décision. Et on revient sur ce que je vous ai énoncé. Tous ces éléments peuvent... Alors, ça dépend des juridictions. même si la jurisprudence a évolué, peuvent être considérées comme viciant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ou on est sur des régularités de procédure. Mais là, ça, c'est des points qui ont été mis en place grâce à l'évolution de la législation. Et donc, une fois que ce délai des deux jours est passé, on doit envoyer un courrier au salarié. C'est ça. Alors, ces courriers sont bien précis, en fait. Il vaut mieux se faire accompagner d'un avocat ? Alors, oui. Parce que, même si, grâce à la... Enfin, grâce ou à cause, en tout cas, la dernière réforme du droit du code du travail permet, a permis de faire évoluer le contenu de la lettre de licenciement. C'est-à-dire que maintenant, le premier... On peut avoir un premier jet et on a 15 jours pour pouvoir préciser les motifs de la lettre de licenciement. Donc, ce qui n'existait pas avant. Mais le contenu de la lettre de licenciement est très, très important. Puisque l'exprime la question consacrée, c'est la lettre de licenciement fixe les limites du litige. C'est-à-dire qu'il faut qualifier les faits. Alors, il faut être précis, mais sans être non plus écrire un roman dans la lettre de licenciement. C'est-à-dire que vous, vous reprochez aux salariés d'avoir commis, je ne sais pas, des retards. Il faut quand même préciser vous avez été en retard à telle date, à telle date, sans mettre tous les retards, mais en tout cas, mettre quelques exemples de retards significatifs. parce qu'il ne suffit pas de dire vous avez été en retard, vous n'étiez pas à votre poste. Il faut quand même contextualiser et factualiser la lettre de licenciement sans en mettre trop non plus. Parce que si on est dans l'optique que le salarié ira au prud'homme, c'est devant le conseil de prud'homme qu'on pourra apporter les éléments pour consolider ce qu'on a dit dans la lettre de licenciement. Et une fois que cette lettre de licenciement est envoyée, à partir de quand le licenciement est prononcé ? Est-ce que ça a la réception de ce courrier-là ? Est-ce qu'il y a un délai encore ? Non. Dès première présentation du courrier, parce que le courrier est daté, mais en fait, on dit que dans le courrier, on explique qu'à la présentation du courrier, le contrat de travail sera rompu et en fonction du régime que j'ai énoncé, soit si on est sur du disciplinaire, faute grave, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'indemnité, donc ça, on l'indique au salarié, soit si on n'est pas sur de la faute grave, on décide d'accorder un préavis, donc le salarié, on lui indique qu'il devra effectuer son préavis. Mais c'est dès la présentation du courrier par la poste que le licenciement devient effectif pour le salarié. Alors, quels sont les recours justement pour un chef d'entreprise quand il y a un licenciement ? Du côté du chef d'entreprise ? Alors, normalement, le chef d'entreprise qui a été bien accompagné, qui a rédigé son courrier et a respecté la procédure, il est dans l'attente parce que celui qui va attaquer et qui va contester le licenciement, c'est le salarié. il peut éventuellement attaquer au prud'homme, faire une procédure. C'est assez rare qu'une entreprise mette son ancien salarié au prud'homme et c'est une possibilité, notamment si on a une violation de la clause de concurrence ou si on est dans un contexte où il y avait un préavis qui devait être effectué, le salarié n'a pas effectué le préavis, l'employeur va aller devant le conseil de prud'homme pour demander à recevoir une indemnité par rapport au préavis non effectué. Mais dans le cadre général, l'employeur, dès lors qu'il a licencié, il a aussi adressé ou dit au salarié de venir récupérer ses documents de fin de contrat, c'est-à-dire certificat de travail, l'attestation Pôle emploi. Dès lors que le salarié s'est présenté à récupérer ses documents de fin de contrat, lui, il est dans l'attente. Le salarié sort de ses effectifs. C'est le salarié à lui de saisir ? Oui, c'est le salarié qui va contester. Parce que pour l'employeur, jusqu'à présent, le licenciement est légitime, les motifs qui sont invoqués dans la lettre sont justifiés. Donc il n'a pas à se précipiter devant le conseil de prud'homme, sauf dans les cas où je vous ai énoncé où il y a peut-être une clause de non-concurrence que le salarié est en train de violer ou il devait effectuer un préavis et le salarié ne s'est pas présenté. Là, il y a peut-être l'opportunité d'aller demander une indemnité compensatrice de préavis devant le conseil de prud'homme. Alors, dernière question avant de clôturer cette émission. Sur la partie des éléments que le chef d'entreprise doit remettre au salarié une fois qu'il est licencié, quels sont les délais, justement, pour la remise de ces documents ? Alors, le Code du travail n'impose pas de délai, mais c'est concomitant à la notification de la lettre de licenciement, sachant que le gros du contentieux en termes de remise de documents de fin de contrat qui se résout souvent en procédure de référé devant le conseil de prud'homme, c'est « l'employeur ne m'a pas remis mes documents » ou « les documents sont erronés ». De manière générale, une quinzaine de jours, c'est le maximum. Plus, on considère qu'on est déjà dans un délai tardif. Sachant que la règle, c'est que les documents de fin de contrat sont « quiérables ». L'expression qui veut dire que c'est le salarié qui doit venir récupérer ces documents de fin de contrat. Et l'employeur, sa seule obligation, c'est de les tenir à disposition. Alors, parfois, c'est mal compris et c'est la source aussi de contentieux parce que le salarié reste passif et dit « mais oui, mais vous m'avez jamais envoyé mon attestation au Pôle emploi, du coup, je n'ai pas pu m'inscrire à Pôle emploi, je ne perçois pas mes indemnités de chômage où je n'ai pas reçu mon solde de tout compte ou mon certificat de travail. » Mais la règle, c'est que c'est aux salariés de se manifester pour récupérer ces documents. Bien, merci Maître Zieg. On vous reçoit dans une prochaine émission sur le droit du numérique. Oui. Et donc, merci d'être venu ici dans les studios de TV. Quant à nous, restez tout de suite la suite de nos programmes et vous pouvez suivre notre journal d'information. Restez avec nous. C'est tout de suite et c'est sur ETV. Merci.